Thomas Bideguin donc ! Ah oui, voilà. Donc c'est mon petit quart d'heure. Ça va durer vraiment un quart d'heure ? Vous allez voir. Ça paraît plus long parfois. Enfin, c'était ça ou la prison à Tokyo. Et d'ailleurs, il paraît que Renaud a perdu 15% de sa valeur et du coup, il s'est remis à boire. Comme disait Fromé, être né sous le signe de Carlos Ghosn, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Enfin, merci Julie. Merci madame. Enfin, voilà. Je reviens donc une fois de plus pour parler de storytelling. De tous ces petits récits qui, consciencieusement mis bout à bout, forment la grande histoire du n'importe quoi, incohérente et brutale, comme un discours de Laurent Wauquiez. Hier, devant le sens commun Comédie Club, il a déclaré que la généralisation de la PMA conduirait à l'eugénisme tel que le pratiquaient les nazis. Mais bon, il a dû quitter la réunion avant la fin parce qu'il devait se rendre à un meeting de Point Goodwin Anonymous avec Éric Zemmour et John Galliano. Si pas si anonymous que ça. Enfin, voilà. Le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est le triomphe. Car, bien sûr, on n'aime jamais rien tant que les histoires où le héros triomphe. On aime quand Thor sauve le monde. Le héros viking, pas Michel. Merci Alex. Ou même, plus près de chez nous, on aime quand Richard Berry réussit à sauver les pensionnaires de son Ehpad. Ou même quand Philippe Catherine apprend à nager. On aime les histoires de triomphe. Le triomphe. Mais voilà. Le triomphe, après, faut pas trop la ramener. Parce que si on aime le triomphe, on aime tout autant la modestie qui est censée venir avec. Sinon, et c'est ça la règle, l'empathie change de camp. C'est pour ça que dans les récits, on grève généralement au héros une histoire d'amour, un empêchement un peu personnel ou une passion soudaine pour le bien commun de façon à ce qu'ils ne prennent pas trop le melon et que tout le monde ne bascule pas immédiatement du côté des méchants. On a vu ça samedi soir quand notre équipe de champions du monde de football de France s'est pris une tôle par une équipe de jeunes hollandais inconnus qui font sûrement un peu moins de publicité pour la mousse à raser, le high-tech ou les paris en ligne. Mais on voit aussi ça, bien sûr, depuis 18 mois avec Macron et sa République en marche. Parce que quand on survend son triomphe, son ras de marée et le nouveau monde qu'on est censé incarner à soi tout seul, c'est difficile de ne pas éprouver un tant soit peu de sympathie pour le premier venu qui viendra pisser dans cette piscine-là. C'est ce à quoi on assiste avec les fameux gilets jaunes. Alors, bien sûr, c'est pas les plus malins, c'est pas non plus les mieux sapés et on aimerait qu'ils réservent leur colère à des causes un peu plus larges. Et puis, ils sont un peu à nuit debout, ce que bienvenue, jeter les ch'tis, serait un taxi-driver. Mais c'est comme ça. Ils ont pas besoin d'être sympathiques. C'est leur fonction dans l'histoire qu'il est. C'est comme un effet boomerang. Dès qu'on les voit sortir du pédiluve, on sait que ça va pas rater. Mais tout de même, le meilleur exemple pour ça, c'est ici, dans cette maison ronde qu'on a pu le trouver cette semaine. Par un effet de coïncidence, dont seule l'actualité et Claude Lelouch ont le secret, jeudi dernier, tombaient les résultats médiamétrie du trimestre. Fallait écouter le 7-9. Salamé et Demorand en faisaient leurs choux gras. Et maintenant, l'édito politique le plus écouté de France. Et maintenant, la météo la plus écoutée de France. Et maintenant, la publicité All Access Volkswagen la plus écoutée de France. Et la coïncidence, c'est que ce même matin, clôturant cette tranche toute illuminée de triomphe, arrivait la chronique de Frédéric Becbédé, qui visiblement n'avait rien prévu ou alors avait tout perdu. En tout cas, c'est moyen déjà. S'en suivirent donc trois minutes de silence et de brodouillage. Et c'est long, trois minutes. Huit, encore plus dans mon cas. Trois minutes de vide à cette heure-là sur France Inter. C'est à peu près le temps de dire 25 fois. 25 fois. Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 kilomètres avec apport de 2500 euros réservés aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation des dossiers par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi FR. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. C'est donc vraiment du temps gâché ces trois minutes. Et donc, les animateurs qui venaient de passer deux heures assis sur le toit du monde avec les pieds qui se balancent nous offrirent trois minutes de gênance et de rire nerveux. Un peu comme ceux qu'on avait eus en regardant leurs vidéos enregistrées après la démission de Nicolas Hulot. Les commentaires sarcastiques en moins. Alors, Bec Bédé, c'est pas le plus travailleur. C'est pas non plus le mieux sapé. Et on peut regretter qu'il utilise pas sa nonchalance pour des causes un peu plus larges. Mais, on peut pas du coup s'empêcher de penser que c'est dommage qu'il ait démissionné. Ou qu'on l'ait renvoyé. Dans cette maison aussi pleine de journalistes on saura vraiment jamais. Mais bon, c'est dommage parce que... Mais c'est dommage parce que c'était amusant de regarder Augustin Trapenard ce matin-là, bouche bée, mesurant l'impact d'un véritable effet boomerang. Voilà. Alors, en 1972, Maurice Pialat présentait son film Nous ne vieillirons pas ensemble au festival de Cannes. Et après avoir monté les marches et balancé la presse son acteur principal Jean-Yann était parti avec sa fiancée de l'époque Nicole Calfant en Israël dans le désert pour des repérages pour son prochain film. Et, ils sont là depuis une dizaine de jours ils sont en train de conduire dans le désert et puis là, Nicole Calfant réalise et elle demande à Jean-Yann elle lui dit mais le festival est terminé depuis huit jours. Le prix d'interprétation masculine qui est-ce qu'il a gagné ? Et, Jean-Yann, là tout en conduisant il dit ben c'est moi. Et ben c'est comme ça. Il y a des attitudes face au triomphe qui vous enlèveraient toute envie de pisser dans la piscine. Thomas Bisguin merci Thomas ! C'était votre dernière chronique ! Merci Nicolas ! Merci Nicolas !